bonjour les amis j'aimerais placer deux trois petits mots là parce que c'est vrai que vous rappelez lors de ce match algérie côte d'ivoire où l'algérie a gagné la côte d'ivoire 4 3 au tir au but 1 1 justement lors de du match final et les prolongations voilà et l'algérie a gagné ce match là pour la coupe d'afrique des nations et vous savez que nous les noirs et nous les jeunes africains issus de l'immigration nos frères arabes sont nos frères nous les noirs on aime les arabes donc mais par contre il ya certains frères maghrébins qui veulent essayer de diviser les noirs et les arabes au nom des jésus sont vaincus ça va passer ça va pas arriver donc lors de la victoire il ya nos frères maghrébins qui sont partis fêter leur victoire les algériens sont partis fêter leur victoire contre la côte d'ivoire sur les champs élysées et un mec qui tient des propos inadmissibles contre nous les noirs mais non c'est pas normal ça c'est pas normal ça depuis que des mecs comme bassem déversent leur haine sur internet aujourd'hui il ya certains frères maghrébins qui se croient tout permis et qui disent n'importe quoi alors que regardez à ne prenez un exemple prenez un bel exemple qui a eu il ya eu la canne des cités arabes noirs n'étaient mélangés c'était joyeux il ya eu la canne des cités arabes et noirs s'étaient mélangés c'était joyeux il y en a eu un à évry un à hâtismons un à chattenay malabri un un peu partout dans toute l'île de france ça se mélangeait les gens rigolaient les gens adoraient mais maintenant qui est la vraie canne comment on peut laisser des personnes tenir des propos comme ça c'est inadmissible inadmissible et j'ai vu cette personne récemment faire des une vidéo d'excuses rouillard on accepte les excuses rouillard mais pour la prochaine fois faut pas dire ça parce que tu sais la couleur de peau elle a souffert on peut pas dire ça les algériens pendant la guerre de la guerre d'algérie ils ont souffert aussi on peut pas dire ça tu te rends compte la portée de ta phrase comment elle est dangerissime c'est chaud en nous les noirs parce que on a du respect on va accepter des excuses mais faut pas redire ça à mon frère parce que on s'est senti blessé on s'est senti vexé on s'est senti humilié parce que surtout que nous les noirs on considère les arabes comme nos frères la coupe d'afrique des nations c'est pour réunir des peuples des nations qui jouent ensemble qui s'amusent ensemble qui pleurent ensemble et qui vivent ensemble voilà une coupe d'afrique des nations c'est pas pour diviser pour régner non c'est pour ça on accepte les excuses ok plus jamais ça noir arabe c'est la famille noir arabe tout simplement c'est le sang noir arabe c'est le respect donc vive l'algérie want you free for one to free vive l'algérie et vive la côte d'ivoire vive les noirs vive les arabes et vive le peuple du monde vive tout le monde sur cette terre le racisme ne doit pas gagner le racisme doit être vaincu sur ce je vous embrasse allez ciao c'était d'anto marsay continuez à vous abonner à la chaîne youtube on est ensemble ciao